bonjour dans cette vidéo blues on va parler de la note à ne pas louper en blues et la note que le plus souvent les guitaristes loupent justement sur un blues on va voir comment ne pas la louper on va se servir du 12 assistant qui est un outil en ligne pour justement nous aider à visualiser ça alors quelle est cette note sur un blues avec quatre accords avec trois accords ça suffira on va prendre un blues en do par exemple donc on a les accords de do majeur on joue très souvent do7 historiquement c'était do majeur mais après c'est devenu do7 dans les années je sais pas les années 30 ou les années 40 quelque chose comme ça do7 ensuite donc le degré 1 même si c'est un accord 7 ensuite le degré 4 on joue très souvent 7 voire même avec une neuvième on revient sur le degré 1 joué 7 toujours et ensuite on a le 5 le degré 5 donc G7 le degré 4 F7 le degré 1 et des fois une petite relance avec le degré 5 donc on a do7 F7 et G7 très souvent pour improviser sur ce genre de morceaux donc sur une grille de blues en fait on utilise la gamme blues de la tonalité c'est à dire la pentatonique mineure donc une gamme mineure avec une quinte diminuée en plus ça vous le savez sans doute déjà donc en do ça donne ça je le montre quand même très souvent cette quinte diminuée on va la jouer avec un bend ça apporte beaucoup de saveurs et ça sonne très blues ok donc ça c'était les choses on va dire les prérequis les choses assez simples quelle est cette fameuse note que beaucoup de personnes loupent sur le blues en fait cette tierce mineure elle dissonne dans le blues et c'est bien c'est pour ça que c'est du blues donc sauf que c'est une note qui sonne plus ou moins bien par exemple lorsqu'on est sur le degré 4 cet accord il contient cette note la tierce mineure de notre gamme donc ben on va la laisser comme ça elle sonne très bien on va pas forcément chercher à faire un bend dessus surtout pas un grand bend on va pas chercher à faire ça un bend qui sous-entend la note un demi ton plus aigu on va éviter de faire ça en revanche lorsqu'on est sur un C7 il y a sept notes dans l'accord donc si on veut sonner bien avec l'accord on va chercher à faire un bend à peu près un demi ton sur l'accord comme c'est du blues on va exprès pas chercher à être pile sur la note à viser ça va sonner un petit peu faux et donc ça va sonner blues si ça sonne un petit peu faux mais si ça sonne très faux ça sonne pas comme enfin ça sonne faux donc ce que je veux dire c'est que lorsqu'il y a le degré 4 qui est joué et qu'il y a sept notes qui est sous-entendu par les accords de la grille on peut jouer sept notes ou faire un petit bend lorsqu'il y a le C7 qui est joué le degré 1 on va plutôt faire un bend de presque un demi ton on va pas forcément chercher à la jouer juste celle-ci on peut en fonction du style si on fait du rockabilly si on fait du si on joue du swing on va chercher à la jouer juste mais si on fait du blues un peu plus un peu plus blues blues quoi ben on va là on va faire un bend pour presque l'atteindre mais pas complètement ça c'est parfait c'est un peu faux mais pas trop mais si jamais vous jouez ça tout droit au moment où il y a le C7 ou encore pire ça tout droit au moment où il y a le F7 ça va sonner faux alors la version un peu sécurité on va dire de ça c'est de tout le temps faire un petit bend sur cette note ça marche bien ça c'est une voilà au moins vous n'aurez pas où vous posez de questions mais dans l'idéal ça peut être bien de justement savoir sur quel accord vous êtes et aussi essayer de percevoir est ce que ça sonne bien ou pas cette note là toutes ces subtilités de comme je disais un peu faux mais pas trop ça si j'ai un avis assez précis sur la question c'est parce que j'ai écouté beaucoup de bluesmen et je me suis dit ben ces bluesmen c'est sans doute des bluesmen de référence donc je vais me fier à ce qu'ils font et considérer que c'est plutôt ça qu'il faut faire parce qu'à chaque style il y a des codes de sonorités différentes et le blues en blues on aime bien que ça sonne un peu faux quand même mais pas trop juste ce qu'il faut pour que ça sonne vraiment bien vraiment blues comment travailler ça bah en fait déjà le gros du travail là ça va être d'arriver à visualiser l'emplacement de ses notes et c'est là où le 12 assistant rentre en compte on va se servir de cet outil pour visualiser ça alors je vais vous montrer tout de suite comment je fais ça donc là je suis sur la page du 12 je vais moi ce qui m'intéresse c'est de c'est la gamme blues la gamme blues mais je vais la modifier un peu pour mettre en valeur cette fameuse tierce majeur et tierce mineur pour bien les viser donc je vais commencer par afficher la gamme blues et l'afficher de manière à ce que je peux l'éditer je peux la modifier donc je vais faire gamme mode alors la gamme blues c'est pas une gamme majeure c'est pas une gamme à 7 notes c'est pas non plus une pentatonique parce qu'elle a une note en plus donc ça doit être dans autre voilà c'est ça on a la gamme blues ici et là je peux faire modifier donc je vais la modifier c'est à dire si je me trompe pas l'ouvrir avec le l'outil enfin la partie de l'outil qui s'appelle créative donc j'ai la gamme blues affichée et je peux modifier certaines notes si je veux pour faire le diagramme que je veux donc là j'ai la gamme blues affichée je vais prendre la gamme blues de do et ce que j'aimerais faire c'est mettre en valeur les tierces mineurs et tierces majeurs donc pour faire ça pour que ce soit en valeur je vais les afficher en couleurs mais le reste de la gamme je vais la laisser tel quel donc en noir juste avec les ronds et sans les intervalles affichés sinon ça risque de faire trop d'infos je veux vraiment que ces tierces majeurs et tierces mineurs me soient faciles à repérer donc je clique plusieurs fois sur la tierce mineure jusqu'à ce qu'elle soit affichée comme je veux donc avec en couleurs et après la tierce majeure pareil et voilà donc là j'ai le diagramme que je voulais avec la pentatonique avec la gamme blues et la fameuse tierce majeur tierce mineur donc j'ai qu'à la jouer par exemple à cet endroit là du manche alors ce qu'on voit c'est que avec justement ces deux notes qu'on rajoute à notre gamme blues et ben on a un grand chromatisme et donc après moi ce qui va vraiment intéresser là j'ai affiché ces deux notes pour justement faire un bend sur la plus grave des deux et essayer de doser ça en fonction du morceau sur lequel je joue donc dans les aigus donc l'idée de cette vidéo c'était de vous parler un petit peu de cette subtilité tierce majeur tierce mineur dans le blues mais aussi de vous montrer comment vous pouvez avec le twelve paramétrer vos propres diagrammes et ça c'est intéressant pour bosser plein de choses notamment les notes cibles par exemple si vous avez une gamme avec plein de notes et il y a une note à viser vous pouvez l'afficher en couleurs comme ça vous avez vraiment un petit peu comme le diagramme que vous trouvez des fois sur mes sur mes tutos donc vous pouvez créer vos propres diagrammes et vous pouvez même les partager donc uniquement le diagramme ou alors une suite d'accords associés au diagramme que vous publiez avec du texte avec par exemple des suggestions pour la communauté du twelve donc vous allez tout le monde pourra voir en fait tout le monde pourra voir ce diagramme là et puis vos suggestions d'improvisation par exemple j'espère que cette vidéo vous a plu qu'elle vous sera permis de voir à quel point le twelve peut être intéressant pour créer vos propres diagrammes et mieux visualiser la localisation de de cette fameuse tierce qui est très importante à ressentir et à localiser en blues si la vidéo vous a plu un pouce en l'air un commentaire le fameux refrain des youtubeurs et puis à la prochaine merci 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 merci